et bonjour internotatrice et internotateur ici gelden pour les jeux du cygne on se retrouve sur notre partie en coopération sur sins of empire de solar empire 2 pardon avec éternel toujours c'est le toi et salut donc alors la situation au début de cet épisode éternel est à peu près tranquille il avance au moins qu'il est porté les déchets lumi que le contraire voilà contrairement moi donc là il avance dans la zone frontière entre entre le jaune et lui-même et c'est plutôt mais typiquement je pense qu'en fait le problème c'est que quand tu vois en bas le jaune c'est beaucoup étendu vers le bleu et du coup le bleu pour s'étendre il n'y avait pas le choix il est monté vers toi voilà donc du coup du coup je souffre je souffre mais bon j'ai quand même réussi à lui péter un un vaisseau un vaisseau amiral ce que lui n'a pas réussi à faire et ça c'est quand même plutôt une bonne chose donc là j'ai réfléchi enfin on a réfléchi un peu comme il ya sa lune qui en intermédiaire je vais aller tac je vais renvoyer quelques vaisseaux quelques quelques frégates je vais les renvoyer dans ah putain de temps en temps c'est gaffe ceci étant qu'il a il a deux usines il a une usine de production ouais c'est pour ça que je vais renvoyer un peu plus de monde que ce que tu avais que tu j'ai ou mais où sont plus les directement en fait surtout ouais bête régénération et qu'on balise de non balise de la flotte dans la baie des régénération pour pousser l'huile c'est il faut défoncer voilà les deux nano assemblage et celle qui est à côté le truc de la flotte et que je suis pas sûr plus de la flotte c'est un truc spécifique qui permet de non c'est c'est pas un truc de construction je crois pas c'est toi l'expert je sais non je crois que la balise de la flotte c'est un truc spécifique qui permet d'appeler la flotte perdue mais j'ai jamais compris comment ça marche c'est le truc chez les vasari voilà donc je vais je vais envoyer mes frégates dans le puits de la lune et puis j'ai une j'ai une truc de colonisation plus qui sert à rien que je vais envoyer avec et puis eux ils vont rester là ils vont un tac défoncer ça gérer j'ai enlevé la pause d'accord voilà on va accueillir ce qui que ceux qui font la navette entre la lune et chez moi on va les défoncer hop j'ai pas de recherche militaire en cours c'est une erreur peut-être que je suis loin de mon ravitaillement non peut-être pas tant que ça on va chercher de façon j'ai des ressources pardon aussi tu es malade on est bien tous les deux pas particulièrement mais j'aime bien les ces vaisseaux du coup qui font l'aller-retour entre entre sa lune et sa planète volcanique ah merde il a un vaisseau amiral là qui est en train de dingue et bien oui c'est ça le c'est ça le point et bien a priori il va pas se laisser cesser on va lui dire bonjour allez du coup il fait demi-tour il y a il y a un peu perdu dans ce genre de situation en fait ouais les corvettes c'est pas ouf c'est pas ouf pour défoncer des non mais c'est rapide ouais mais enfin c'est pas rapide à défoncer pour attaquer bon je sens qu'il va falloir que je me concentre qu'est ce qu'il fait il recule en fait il reste à la limite du puits de gravité il fait des allers retours entre les deux les deux planètes c'est un truc qu'on peut c'est un peu des piles mais moi quelque part ça me va 99 à lui péter ça putain oui il faut que j'ai eu pété parce que maintenant il sait l'intermédiaire c'est lui qui fait l'intermédiaire maintenant entre nous il ya c est complètement paumé dans ce genre de situation c'est tout et elle s'est pas copriorisé c'est elle fait je te dis elle fait des allers-retours alors qu'elle pourrait me péter mes frégates bon qu'ils servent pas à grand chose parce qu'en fait ouais non en fait ah merde du coup il est en train de ramener bon je sens qu'il va falloir quand même que je vais agrouper ça j'ai mis en pause oui pardon je suis en pause c'est pas pratique du tout de retrouver frégate de siège c'est ça vous continuez défoncer ça alors je vous appuie même on va aller s'occuper de la lune en fait bon j'ai enlevé la pause j'ai eu alors du coup c'est quoi que j'ai récupéré oui c'est un item il a deux il a deux vaisseaux maintenant son niveau 1 mais il est où le deuxième elle est lui en tirer oula si finalement il se croit bon eh bien il ya du monde et ben ça va être un gros combat ce serait bien que d'ailleurs il se dépêche de sauter les autres je mets en pause pour montrer un peu ce qui se passe j'en ai encore un qui a sauté tout seul comme un con ah oui et puis c'est un vaisseau amiral tant qu'à faire bah oui c'est mon vaisseau à venir à niveau 5 de niveau c'est pas drôle faire aïe les autres ouais c'est chiant ces systèmes de lune non c'est pas ça c'est surtout je le comprends pourquoi est-ce que lui il a sauté en premier alors qu'ils ont le paramètre pour tous sauter ensemble quoi il n'a pas juste sauté un peu en premier il a sauté complètement en premier et tu n'avais pas désactivé parce que moi actuellement il est désactivé allez normalement aime beaucoup plus nombreux que lui si lui peut survivre ça m'arrange et le reste je devrais le péter et il a ses trois vaisseaux miro c'est trois vaisseaux colonisateurs d'ailleurs il y a quand même vraiment pas taille tiens ça je vais désactiver le l'activer formation de base de l'équipage expérience de départ ce serait bien si le prenait aussi c'est lui qui m'a détruit c'est moi qui l'est fait alors c'est moi qui les détruis très bien c'est mieux c'est surtout oui c'est beaucoup mieux bon je suis en train de récupérer sa lune et ensuite je vais retourner sur sa volcanique un jour j'aurai une planète enfin sur la volcanique qui était auparavant la mienne quand même pour rappel détail ok encore les sauté général ça coûte cher à ce niveau là les recherches ça ça permet de désactiver les adversaires c'est bien hop ok j'ai a sauvé mon vaisseau ouf surtout parce qu'il a fini voilà parfait hop des level up c'est bon les level up et l'ultime j'ai un truc qui peut me rapporter du crédit là-dessus ah oui je peux sacrifier ma production de cristal pour faire du crédit je peux pas faire la même chose avec le métal couteau oui euh j'ai fait que les advances fonctionnent beaucoup là-dessus mais il me faut d'autres systèmes de recherche hop c'est bon j'ai récupéré allez go 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 ça c'est des coins de soutien on a la capacité à assister la flotte coloniser les planètes production mobile ça j'aime bien hop allez go je crois qu'il a laissé tomber la planète volcanique il y a plus personne ouais donc il est bien là c'est petit ce qui me semble c'est bon tu t'en sors toi de ah oui oui tout à fait globalement là pour l'instant une flotte quand même beaucoup plus importante que la sienne donc euh le problème c'est que c'est une question de le chat et de la souris quoi c'est que euh et oui il va falloir j'arrive à lui topper et à lui détruire sa flotte sans qu'il s'enfuie c'est un petit peu compliqué pour ça les les puits de gravité les trucs de gravité bah oui mais il y a que les qui ont un truc pour bloquer ça non de quoi non non tu peux le 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 bloqueur de de saut il semble que c'est une technologie spécialiste il est chez les advent j'en suis certain j'en suis absolument certain euh moi beaucoup moins mais bon putain c'est pas possible c'est vrai que les lunes c'est chiant quand même ça va vite les trucs qui s'intercalent euh damage antimatter oh putain de merde de merde de merde c'est rapide putain un auction est en route pour du pistol c'est un un plan d'item ça fait quoi euh il déconne je vais détruire je vais détruire sa colonie mais lui il va m'attaquer euh tiens tac par toi il saute bah allez sautons bon par contre là je serais bien que vous sautiez tous ensemble ce serait sympa c'est rigolo deux secondes le fait de sauter tout le monde qu'est-ce qu'on s'amuse c'est ça yuppie 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 de racheter des de racheter des vaisseaux parce qu'ils sont je suis un peu en galère de métal ah bon je pourrais t'enfiler ah oui enfin j'ai produit plus de cristal que de métal euh putain j'ai pas de recherche en cours c'est naze ouais ça c'est pas bien euh c'est tout naze euh euh très très nul bon là cette fois-ci tout le monde arrive en même temps peut-être faire un joli combat j'ai peut-être ah non il est déjà en train de tuer enfin je suis même pas encore arrivé pourquoi tu tuis déjà ceci étant c'est une gazeuse et la gazeuse j'ai pas encore le Vargenev pour la défendre ce sera bien ta recherche oh là mais il est loin la colonisation gazeuse il est encore en train de s'enfuir moi aussi il a fui j'ai passé mon temps à lui courir après je crois que je vais lui péter sa planète principale ça Google rush bah comme ça il y a des chances qu'il vienne la défendre en fait du coup et comme ça je pourrais chopper sa flotte sur tout ça il m'a détruit mon vaisseau colonisateur tout seul le vilain ça a peu arrivé c'est pour ça que j'aime bien le laisser à part moi non mais c'est celui qui était à part en fait qui était du coup autour de la lune oui mais voilà du coup le problème c'est que s'il est tout seul quand il y a l'armée qui arrive bah il est tout seul quand il y a l'armée qui arrive non mais je vais aller je vais aller prendre son il m'a coulé mon beau porte-avions c'est ça allez je tiens hop allez on avance tac 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 putain je me m'emmer avec ton insuffisient metal là on va revenir hop et on achète hop allez je commence à avoir une flotte sympathique avec 537 de rendito à combien 537 ? ouais je suis à 855 oh ne sois pas désagréable je me lapette.com ça va quoi un petit peu un petit peu pourquoi vous êtes parti ? parce que ils se foutent de moi là parce que t'as été vilain mais c'est quoi ce bordel sérieux ? upgrade complete il y a et pas toujours au top non mais il y a pas une question d'il y a là je leur ai demandé d'aller sur une planète ils sont barrés on a pas envie hop tiens on va faire un peu de commerce oh putain ça coûte cher ça ça vache euh et on avait dit faire des recherches de militaires euh et on avait dit faire des recherches de militaires les appuie sous hop les valeurs les visseaux les visseaux ils sont ralentis ça c'est cool j'aime bien ralentir les visseaux allez on avance bon du coup j'ai pas j'ai toujours pas pris la planète volcanique ah 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 ouais bon maintenant trop loin c'est ça euh là je peux produire des culquants avec euh bon quand vous voulez vous vous avez fini non mais c'est que le rêve là enfin je le comprends pas j'ai fini n'importe quoi non mais c'est ça fait trois fois que je leur donne l'ordre ils étaient en train de partir pour aller sur la lune complètement à l'opposé ouais ça doit être un changement de face qui les a foutu dans le vent à mon avis je pense qu'ils n'ont pas dû comprendre ce que c'est passé hop perdre du temps euh peut-être qu'on va chier au max ah est-ce que ça peut l'améliorer un peu ou pas grand chose pour l'améliorer allez bon là je m'attaque pour de vrai au bleu je vais chez lui moi j'aimerais bien t'aimerais bien bah écoute si il a arrêté de faire ma flotte arrêté tu veux aller sur Varuna c'est ça ? euh non moi je suis en train d'essayer d'aller sur Alcaris là actuellement ah ici d'accord parce que je vais me pas laisser des planètes euh oui ennemis en bataille et ils rec... non mais je piche pas là je ne piche pas ils ne veulent pas aller sur la planète gazeuse j'ai mis en pause ça fait 5 fois que je leur donne l'ordre ils ne veulent pas y aller c'est chelou euh lourd surtout peut-être ouais bon j'enlève la pause mais... c'est bon c'est bon euh sacrément lourd la même euh c'est lyriop lyriop on va plutôt se construire un peu je vais passer sur du... la recherche T3 ouais je suis déjà... bien plus j'ai rien dit non non je suis au T3 aussi non mais je vais passer sur la ah d'accord oui on va pas y arriver euh si je construisais aussi des ressources et... mais ils rafinalisent le T3 oui ça va être pas mal ça peut servir les huiles exotiques euh c'est pas mal c'est pas mal ça continue je... 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 j'écoute pas non non ça... ça m... ça continue ? ça commence à me gonfler mais alors un point euh... donc ça sert à rien de mettre en pause hein c'est juste euh... Ils changent de... Je peux pas leur donner l'ordre d'aller sur cette planète. C'est quoi ? Je comprends pas. Je piche pas et ça commence à être lourd. Essaye de suivre, de bien garder le focus. Oui, c'est ce que je fais. Et là, c'est bon. Là, actuellement, j'ai le bleu. Et puis ça y est. Et ça passe mon temps à disparaître. Je piche pas, là. C'est bizarre, quand même. Je viens de perdre pratiquement 5-10 minutes à faire des allers-retours. Voilà, ils se sont arrêtés. Et ils repartent dans l'autre sens. Bon, là, il y a vraiment un truc qui m'échappe. Un bug. Un bug. Qu'est-ce que tu m'ouvres ? Des crédits ? Ah, je vais peut-être y aller, mais j'en ai que 5. Ah oui, moi aussi. Moi, j'en ai que 3, donc vas-y. Parce qu'avec 6 000 crédits, j'aurais pu prendre là. Hop, là, j'ai encore un vaisseau admiral à lui péter. Hop. Start making your dinner plans. This won't take long. Oh, le déchir, ça, SVP. Son vaisseau admiral ne sortira pas. Comment tu sais que c'était des vaisseaux colonisateurs ? Parce que je commence à les connaître. C'est l'habitude. Les migrateurs, c'est le capital colonisateur du Vasari. Hop. On prend un dixième comme ça. Enfin, vingtième. Première fois que je l'ai ça, mais c'est ça qui est mon chiron. Ouais, j'imagine. Allez, on arrête. Ah, c'est littéralement 10 minutes que je ne faut rien avec ma flotte. C'est cool. Titeur, arrête de tchitter. Il a pris cher lui. Yeah! Off, perdu. Je l'ai perdu. Ah si. Non, je l'ai eu. Hop. Et je lui ai défoncé. sans vaisseau amiral. Et toi, si tu n'avais pas compris. Ah non, c'est bon. J'ai un vaisseau colonisateur. Bon, ça avance. De mon côté. Mais moi pas, bordel ! J'ai pété un cas. C'est incroyable, la sérieux. Fais autre chose, je dirais. Oui, sauf que si je fais autre chose, à tous les coups, il va m'attaquer depuis cette planète à la con et je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas y aller. La sérieux, ça me confle. J'entends. J'ai aucune explication logique qui fait que d'un coup, il s'arrête et il repart dans l'autre sens. Et si tu enlèves le en formation ? Oui, je viens enlever le en formation. Là, ils sont en train de faire du micro-close. Qu'est-ce qu'il peut faire ça ? C'est quand même bizarre. Je ne sais pas, mais ça me saoule. Bah oui, j'entends ça. Enlève la pose, ça ne sert à rien. Ça ne saurera plus ou moins rien. Je suis contenté de spammer comme un con jusqu'à ce qu'il soit là. Oui, c'est ça. Non, demi-tour. Demi-tour. Super intéressant. Ouais, c'est vraiment chelou. On peut essayer de recharger, mais... Non, 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 je ne sais pas, rien. Je pense que si il bug minier, il continuera à y être. Ah oui, j'ai ça maintenant. Top. C'est un peu, c'est peut-être une mécanique de jeu tout à fait normale à laquelle je fais, à laquelle je fais pour... Que je n'ai pas intégré, mais... Ça y est, ils sont partis, là, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Eux, ils sont là aussi. Eux, ils sont là aussi, mais oui, ils ont eu le temps. Ah oui. Ouais, ils sont de l'autre côté, ça va. Le problème, c'est que du coup, je vais tout arriver au compte-gouttes, à supposer que j'arrive, quoi. Que les suivants fassent pas de demi-tour. J'ai l'impression qu'ils sont rentrés ensuite. Je suis encore la moitié de ma flotte qui n'est pas partie. Là, on va se mettre ça, on va se mettre ça. Pour s'assurer que quand même, il ne vienne pas m'en... Il a quatre vaisseaux colonisateurs. C'est bien débile. Je pense que je vais... Je vais d'abord aller là. Il fait demi-tour. Le plus nombreux, du coup, ils s'en vont. Ouais, en général, quand il s'en va, en fait, il n'a pas vraiment le temps de s'en aller correctement. Oui, là, il partait de suffisamment loin pour que je n'ai pas le temps de lui péter. Ouais. Je ferais mieux de faire ça. Je suis au max en... En militaire, il se plaie. Tu es déjà au max ? Non, mais je suis au max de ce que je peux actuellement. Je suis à militaire. Du coup, moi, je... Ah oui, mais je suis à militaire avec du prévisionnel. En effectif, je suis à 870. Je ne sais pas où elle est la flotte bleue, par contre. Ah oui, tu es quand même nettement super à militaire. S'il m'attaque dans le dos, ça ne me servira pas à grand-chose. Putain, mais d'accord, mais il est tendu ultra loin sur une autre gazeuse. J'ai le sentiment qu'il va me faire le même coup. Tac, tac. Euh... Hop. Hop. Bon, il a même le droit de faire son fait, je n'ai pas. Oh putain, super. On attend pendant trois plombes les... Les... Les frégates de siège, enfin les... Corvettes. Ouais, frégates de siège. Ceci étant, les planètes gazeuses, c'est chargé en... En extracteur orbital. En extracteur orbitaux. Bah, ça dépend desquels. J'ai la seule sur laquelle je suis, il y a cinq astéroïdes de cristal et quatre de minerais. Ça va. Je ne sais pas si j'en ai déjà eu autant. J'aime pas quand je sais pas où il est. Ah, tiens, d'ailleurs, ça y est. Ah, mais je suis déjà sur le T4 en civil. Oh putain, mais moi, je ne recherche pas. J'ai même pas fait gaffe. Je ne suis pas en train de rechercher, c'est quand même un peu quoi. Je pourrais chercher... J'ai pas de crédit, de toute façon. Et ouais, ça recommence. Il se rebarve. C'est... Je piche pas là. Là, il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Hop. Non, toi, tu es... Tu es là. Tu es là. Ne nous énervons pas. Pas de violence. C'est les vacances. C'est les vacances. Oh putain, que c'est lent, certains. Il y a des vaisseaux, mais... Bon, par contre, généralement, au bout d'un certain temps, je mets les level-up en automatique. Ah bon, tu fais ça comment ? Tu vas dans commandement militaire et tu as un petit bouton... Tu as un petit bouton mise à jour au taux des compétences. Allez, c'est parti. Jusque là, on me fout la paix. C'est très bien. Ah, ça y est, là, j'ai une partie que ça flotte. Ah, là, j'ai du métal, je vais essayer de le flouper. C'est du crédit, mais... Oui, du crédit, pardon. Non, c'est ça qu'il me faut. J'ai aussi 5 points, mais je te le laisse. De toute façon, surtout, je vais le flouper à 5 points aussi, sinon tu ne l'auras pas. J'ai été le premier de ma vie. Ce serait un peu gâter. Alors, tu vois, il fuit, il est en plein milieu de ma flotte. Tu peux le récupérer, du coup, de sa flotte ? Bah, il a une partie de sa flotte, il a 314 de ravito, moi j'ai 722. C'est autant dire que... Oui, et son vaisseau migrateur, il va le perdre, à priori. L'autre, il va le garder, il va me faire 5. Même sans doute un peu plus qu'à priori. Oui, là, c'est... Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe. Normalement, lui, il meurt. Oui, ce n'est pas normal. Et moi, évidemment, pendant que je regarde chez toi... Tu te fais. Ah non, j'ai cru. Non, non, c'est bon. Non, c'est pas récemment. Pendant que je regarde chez toi, ma flotte fait 10 tours. C'est ça, le dernier... Ah, putain. C'est bien, quand il se passe quelque chose chez moi, c'est souvent que ma flotte fait n'importe quoi. C'est rarement autre chose. Oui, j'ai gagné. Ça va faire du bien, ici, de... Un petit peu de développement, à peu près. Et 5 frégates de siège, plus le vaisseau amiral de siège, ça va vite. Ensuite, ce qui est presque un peu plus long, c'est de capturer le... C'est de capturer le truc, parce qu'en fait, j'ai pas... Ah oui, mais en fait, si, je sais ce qu'il faut, on me ferait ça. Comme un con, j'ai pas fait le vaisseau colonisateur, justement. Ce serait tellement plus simple. Oui, c'est une drôle d'idée. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore sauté ? Allez, on se dépêche, les enfants ! Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont repassés en flotte groupée, là, d'ailleurs. C'est... ça bug. Ça, c'est quoi ? Un puissant missile longue portée, efficace contre le croiseur, ça j'aime bien. Hop, donc je vais en faire. Ça, c'est grande variété de cibles, vaisseau de guerre, lourdement amiral. J'aime bien, mais c'est toujours dans la finesse, les... Bon, bah, je vais sur sa planète principale, hein. Eh bah, n'y a rien, moi, de l'absolu, je devrais pouvoir y être, hein, si ça faisait pas n'importe quoi. Apparemment, la question ne se pose pas. Tu dis ça parce que t'es en colère. Euh, un peu, ouais, là, en l'occurrence, ça me gonfle un peu. Je monte un tout petit peu. Est-ce qu'il y a pas un truc, non, y a pas un truc pour... Pourquoi est-ce que j'ai du rouge chez toi, chez moi ? Bah, ça veut être mes vaisseaux chercheurs. Non, non, c'est une flac frigate. Je sais pas, si t'as d'autres questions, je veux bien ne pas y répondre. Voilà, t'inquiète, c'est vraiment des trucs intéressants, quand même, je veux dire, là. Euh, non, mais c'est peut-être moi qui... Où est-ce que tu la vois, dans quel système ? Elle est sur mon astéroïde Lyriop, juste à côté de la planète du lundi, et elle est sur point de se poser sur Varuna, là. Je sais pas. Je sais peut-être, il a trouvé que c'était le chemin le plus court pour... Je sais pas d'où tu l'as fait partir pour que c'était le chemin le plus court, mais... Moi non plus. C'est inquiétant. Hop. Allez, j'aime ça. Ah putain. Quand je jump, et que lui, il a sa flotte qui est en plein milieu de moi. Bon, là je pense que c'est ce qu'on appelle un combat de fin. Pour le bleu. Il a combien ? Il a... Ça starbase, il est même pas construit, ça. Les miennes non plus, d'ailleurs. Oui. Mais lui, il est chez toi. C'est pas faux. Ah, toi t'es chez lui. Ok. Ah bah j'en ai une, justement, sur l'astéroïde, là. C'est un petit... Hop, allez. Où est-ce que je... Je ne pile pas, c'est-à-dire, en fait, là, maintenant, il m'a... Il fait n'importe quoi, il m'a diviné ma flotte en deux pour en créer une deuxième. Bah, t'as dû faire un clic droit... Je n'ai pas souviens d'avoir fait quoi que ce soit, mais passons. Boum 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 boum. Et de de... Deux vaisseaux à venir redéfoncés. Et le troisième, ça ne devrait pas tarder. Et je vais recommencer, en fait. Il vient de me rediviser ma flotte en deux. C'est chaud, quand même. Je ne pique pas ce qui se passe, mais il me fait n'importe quoi, là, aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont fait une mise à jour ou quoi, mais... Non. C'est du grand délire. Ah. Vas-y, viens m'attaquer, mon bonhomme. Et comme en plus, tu viens d'arriver, tu ne vas pas pouvoir t'enfuir. Ah, si, ça y est, il s'est mis à recruter un peu autre chose que des migrateurs. C'est bien, mais tu vois, il ne faut pas désespérer. Et à la fin de la partie. Tu vois, comme quoi, le mode dur, où tu étais inquiet, tout ça, au final. Ah, bon, je ne vois pas plus rien qu'il y a, mais c'est effectivement... Alors, c'est peut-être que je l'ai joué un peu différemment de... Comme je l'ai joué d'habitude, mais je sais qu'il avait quand même un peu tendance à me... A mon côté, il avait surtout nettement plus de monde que ça, en fait, quand je l'affrontais. Et si je lui mettais une flotte à 800, il mettait une flotte à 1200 en face, quoi, donc... Bon, vaisseau amiral 1, tomber. Ouh, c'est à la gouille. Ah, c'est peut-être parce que je suis en... Je suis en vision de près, en vision de dématique. C'est à la gouille. Bon, ceci dit que je dois prendre un peu de pertes, non ? Logiquement, ouais. Bon, ça va. Bon, ça va. En vrai, ça va. Bon, il a sa Starbase qui est en train d'être détruite. Ah, c'est con, avancement de la construction 98%. Ouais, mais avec le peu de point de vue qui lui reste, de toute façon, elle n'aurait pas servi à quoi. Il sera détruit avant. C'est dommage parce qu'elle... Elle aurait aidé. Elle est très bien, en plus, la Starbase arrive, parce que c'est la seule qui peut se déplacer, il me semble. Ah ouais ? Bah, peut-être que celle des As-20 aussi. Je sais que celle des Techs sont fixe. Ouais, je sais pas, j'ai jamais trop fait gaffe, mais... On va attendre que ça se détruise, ça me va. Ah ouais, ça se détruit quand même plutôt. Il commence à y avoir un peu plus de monde. Ah ouais, clairement, il ne sait plus faire. Oui, mais toi, il est fini, toi. Je commence à peine. Hop. Tac. Tac. Je vais me faire du recrutement ici. Tiens, je pourrais me faire peut-être la Starbase, comme des fois que. La base Argoneth. J'aime bien parce que j'ai une technologie qui me fait tant de capture d'épave moins 100%. Chez moi, quand on fait moins 100%, c'est instantané, mais manifestement pas chez lui. J'ai un peu fait de maths dans ma vie, et bon, on m'a appris ça. Et c'est aussi vaguement ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Je vais perdre un vaisseau de Miral, moi, particulièrement. Le problème, c'est que comme j'ai été obligé de désactiver ce vaisseau coupé, parce qu'il m'a de nouveau divisé ma flotte en deux. Putain, mais comment tu fais ? Moi, je fais rien, mais lui, manifestement, il s'amuse bien. Ah, c'est que c'est du T4 pour avoir les 9 points d'influence. Putain, c'est naze. Euh, tac, armement. Développons notre armement. Tac, tac, tac. Elle est résistante, ça a plané de camion. Ça descend lentement, mais lentement. Pour le coup, j'ai beau avoir 5 frégates de siège dessus, moi, je n'ai même pas placé de bise. J'ai gagné l'option sans placer quoi que ce soit dessus. Non. Ou alors, je n'ai pas fait attention. T'es sûr que ta souris, elle ne fait pas un peu des canneries toute seule, dis-moi ? J'ai surtout l'impression d'être à moitié contrôlé par l'IA, en fait. C'est ça qui me... Ouais. Comme, je ne sais pas, s'il y avait un truc... Est-ce qu'il y a un problème ? L'option qui fait que... Oui, mais c'est de suite, on a mis l'option qui fait que l'IA prend le contrôle du loueur s'il est déconnecté. Enfin, je ne peux pas déconnecter, ou alors c'est que j'ai des micro-décos et qu'il veut l'IA, on pourrait faire n'importe quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... Ouais, est-ce que ça... C'est un peu chiant. Ouais, j'imagine. Euh... Il est où ? J'ai eu le bon beau sur mes vaisseaux. Il m'a fait un peu de dégâts. Ouais. Il est où il est en P.T.1 ? C'est un Névo 5 qui est bien entamé là. J'aimerais bien arriver à lui détruire. Allez, c'est presque fini pour le bleu. Tu m'auras fait chier. Mais au final, c'est ton ton le plus fort. 66 PV. Je ne vais pas réussir à le tomber avant. Bien. Allez. Et ça recommence. Bon, je vais faire tout le taf, j'ai l'habitude avec toi. Il faut que j'arrête de te tourner, parce que à la fin tu vas t'énerver. Non, non, je ne suis pas du tout, c'est déjà un peu tendu, please. J'adore quand ma flotte est n'importe quoi. C'est du T4, ça. Et voilà, c'est pareil, j'ai un vaisseau qui se fait la malle. Je ne sais pas pourquoi. C'est... Ouais, c'est un peu chiant en fait là. C'est le premier but que je fais, je pense qu'il y a des paramètres qu'il faut changer parce que... Ce qu'on va faire, on va s'arrêter pour cet épisode. On va quitter, on va essayer de voir, il y a un peu un truc dans les paramètres. Parce que là, j'ai terminé le bleu, il nous reste le jaune. On va se faire ça à la manoeuvre. Ça ne devrait pas être trop trop compliqué si ma flotte arrête de le faire dans ta joie. Merci d'avoir suivi cet épisode, on vous fait bien des bisous. Et on vous dit bientôt. A bientôt à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501